Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré aux outils de visioconférence pour le travail à distance. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Dumas qui va animer cette conférence. Et juste avant qu'on démarre, un petit rappel, vous pouvez poser vos questions en utilisant votre interface Teams et en activant le volet questions-réponses. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran. C'est le petit icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Moi, de toute façon, je vous mettrai une petite notification pour que vous voyez où se trouve ce volet. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Samuel. Nicolas, merci pour cette introduction. Moi, je vois que c'est écrit « en attente de diffusion ». Donc, je ne sais pas si c'est bien parti. Non, c'est bien parti. Tu peux y aller, Samuel. En attente de diffusion, ça diffuse quand même. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien ? Ah, mais il n'y a pas de souci, Samuel. Tu peux démarrer. D'accord. Parce que la dernière fois, ça a écrivait en direct et maintenant, c'est écrit « en attente de diffusion ». Non, c'est bien parti. D'accord. Donc, n'hésitez pas dans le chat à confirmer si vous m'entendez bien, si c'est tout bon pour vous. Et puis, on va pouvoir commencer. On va faire deux sessions de questions. Donc, à la moitié, on pourra intervenir. Donc, à la fin de chaque chapitre, en fait, on va faire deux chapitres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, Nicolas prendra vos questions. Puis, on pourra interagir comme ça, façon à distance. Alors, hop, c'est parti. Les outils de visioconférence et de travail à distance. C'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui, pour nous tous. On est vraiment dans ce mode de travail dégradé, on peut dire, par rapport au monde d'avant. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités qu'on attend d'un système de visioconférence. Sur quels critères vous allez pouvoir comparer différents outils, si vous voulez mettre en place ces outils-là dans votre entreprise. Et puis, les différents outils du marché, leur positionnement aussi tarifaire, en fonction de vos besoins, bien entendu. Alors, je me présente, je suis Samuel Dumas, coach, consultant, formateur en transformation digitale. J'ai une casquette de coaching où j'accompagne l'entreprise dans leur transformation. Et puis, une autre sur un organisme de formation, où on organise des formations dans leur évolution de compétences sur le domaine du digital, du management et du développement personnel. Puis, j'ai écrit un livre sur le sujet que vous trouvez sur Amazon, notamment. Trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir dans un premier temps les impacts du Covid sur nos modes de vie. Et puis aussi, les outils, une petite sélection, on va dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de logiciels. Donc, je vous ai fait une sélection sur ces outils-là de vidéoconférence. Alors, si on regarde concrètement, les impacts du Covid a complètement transformé ça. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous assistez à cette conférence, c'est à cause du Covid quelque part. Sinon, on aurait continué à faire comme avant. Et on a assisté avec le premier confinement à un boom, un boom gigantesque du télétravail. C'est aussi lié à cette pandémie-là. On a eu des gens qui étaient à 7 % en télétravail en novembre 2019 et on est passé à 30 % en avril 2020. Aujourd'hui, on est autour de 40 %. Enfin, ça dépend de certaines entreprises. Mais voilà, ça a été du jour au lendemain. On a vu cette explosion des gens qui ont continué à communiquer. Tout simplement, on continue à travailler, on continue à discuter avec nos collègues. C'est plus en face-à-face, ça devient sur des réunions. Donc, Zoom multiplié par 22, Teams x 16 qu'on utilise aujourd'hui. Hangout, donc qui s'appelle Meet, aujourd'hui, multiplié par 23 dans ces usages. Téléchargement d'applications gigantesques pour juste continuer à travailler. La messagerie instantanée aussi a été surutilisée, on va dire, pour continuer à garder le lien avec sa famille, avec ses collègues, avec ses amis. Trois quarts des Français utilisent aujourd'hui une messagerie instantanée. Donc, ça a gagné 30 points par rapport à avant la crise. Et je vous partage ce graphique que vous pouvez voir à gauche où ce n'est pas une croissance linéaire ou on dit on est dans le mode d'adaptation ou d'adoption de cette technologie assez lente. C'est un pic, vraiment un énorme pic, où du jour au lendemain, des millions de personnes se sont retrouvées sur ces nouveaux modes de communication. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les infrastructures ont tenu, c'est aussi ça, toute la partie architecture, infrastructure technique qu'il y a derrière, les serveurs, le cloud, notamment sur quoi reposent toutes ces technologies-là, et bien a permis de garder la montée à l'échelle, la mise à l'échelle de ces technologies du jour au lendemain, sur ce forme de pic. Et puis WhatsApp, aujourd'hui, c'est le leader de cette messagerie instantanée. Ce n'est pas un outil de visioconférence dont on va parler juste après. Les Français arrivent, enfin le monde entier, arrive sur les réseaux sociaux, ou en tout cas un usage supplémentaire des nouveaux arrivants sur les réseaux sociaux pour garder le contact. Et c'est 11% de nouveaux Français qui arrivent sur ces réseaux sociaux, notamment les personnes les plus âgées, qui n'étaient pas forcément connectées pour le moment, mais qui ont voulu continuer à garder du lien. Et c'est ça, en fait, cet outil de visioconférence, c'est garder du lien, continuer à faire ce qu'on faisait, mais de façon différente. Et puis ce télétravail, suite à la crise sanitaire, le travail a pris une place plus importante dans la vie des actifs français, pour 31% d'entre eux, et notamment pour les plus jeunes, c'est à 41%. Donc le quotidien du français, au travail, il est vécu comme plus morose. Près de 6 actifs sur 10, donc 58% des gens, des actifs, se sentent épanouis de leur travail, mais seuls 17% des actifs vont jusqu'à s'estimer très épanouis. Donc même s'il y a cette continuité, on va dire, du service, du travail, il y a quand même une frustration des gens qui ne se sentent pas forcément très bien avec ces outils. C'est aussi important de le dire et d'en prendre en compte quand on parle de ces outils de visioconférence. Ce n'est pas formidable, aussi au niveau psychologique. Il y a ces impacts-là à prendre en compte, même si ça fait le job au niveau de la communication, il y a aussi cet aspect psychologique à prendre en compte. Donc plus de 7 Français sur 10 souhaitent la généralisation du télétravail, avec 2,3 jours en moyenne par semaine. Donc c'est des outils qui vont continuer. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour vous dire, je prépare la suite, je prépare demain, ce n'est pas passager. C'est ça que je veux dire, c'est que ça va continuer. Les changements d'habitude de se dire, finalement, un jour, deux jours, les Français demandent 2,3 jours en moyenne, ça va continuer et il faut mettre en place ces outils. Là, il va falloir se structurer. Ce n'est pas du dépannage, un peu de la débrouille, des petits bouts de chandelle qu'on a pu faire quand on était pris au dépourvu dans le premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. On se dit, bon, là, il serait quand même temps de s'organiser, de se structurer de façon plus pérenne. C'est aussi ça le principe, en tout cas de ce que je vous invite à faire, de penser le futur en se disant, comment je vais faire pour maintenir l'activité quand j'aurai deux jours par semaine des gens qui ne sont pas au bureau, mais qui ont des réunions et qui continuent à faire tourner l'activité de l'entreprise. Quand on regarde les plateformes de visioconférence aujourd'hui, c'est Zoom. Zoom, c'est l'archi, archi leader du secteur. C'est 300 millions d'utilisateurs par jour. C'est assez fou. Cette cartographie, je crois qu'elle est toute, toute récente. Je vous l'ai trouvée la semaine dernière pour vous montrer aussi quels sont les outils de visioconférence les plus utilisés dans le monde. Donc, vous voyez, Zoom qui est largement en tête. En France, ça reste encore Skype qui est plus utilisé parce que aussi, je pense, nos ordinateurs avaient assez facilement Skype. On le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise. Oui, au niveau personnel. Donc, quand on cumule les deux, ça fait qu'en France, on reste sur Skype. Mais aux États-Unis, c'est Zoom. Vous voyez, la Russie, c'est sur Zoom aussi. Donc, on a ces outils-là qui sont archi dominants. Donc, Zoom, Teams aussi en deuxième position, Google Meet et Skype à 10 % des pays qui utilisent Skype. Donc, vraiment, Zoom, c'est l'archi leader pour l'outil de visioconférence. Teams, qui est plutôt utilisé dans le monde de l'entreprise, ça fait partie de la suite du Pack Office, donc de 365. Donc, c'est déjà préinstallé, on va dire, il n'y a pas à payer en plus pour avoir cet outil-là. Google Meet, c'est pour des gens qui utilisent G Suite, qui s'appelle aujourd'hui Workspace, la suite de Google. Et puis, si on a un compte Gmail, c'est directement accessible depuis son compte Gmail. Donc, c'est extrêmement intégré dans les outils. C'est très facile d'utilisation. Et ça marche très bien. C'est surtout ça aussi. C'est des interfaces sur des applications cloud qui sont là pour supporter la charge, supporter le nombre. Et je pense qu'on a tous fait des dizaines et des dizaines de visio sur Zoom, sur Teams ou sur Google Meet. Ça marche. Il n'y a pas de lag, de temps de pause ou de l'image qui s'arrête. C'est quand même assez fluide. Donc, on a cette généralisation de la visioconférence qui va impacter énormément le secteur aérien et le secteur d'affaires. Regardez cette infographie qui est assez représentative. Zoom, la capitulation boursière de Zoom, aujourd'hui, c'est autant que les 15 plus grandes compagnies aériennes du monde en capitulation boursière. 151 milliards pour les 15 plus grandes entreprises aériennes et 151 milliards pour Zoom. Vous voyez, la poids, la puissance qu'a cette entreprise, cette capitalisation. Après, c'est aujourd'hui. Ça évolue, la bourse, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'aviation est pratiquement, pas à l'arrêt, mais fortement réduite. Cette activité de rencontre, de discussion, de salon, on pouvait faire des réunions de business. Et pour ça, on utilisait l'avion pour aller à ces réunions-là, ça s'est transféré sur Zoom, en tout cas sur ces outils de visioconférence. C'est pour ça que Zoom vaut autant aujourd'hui. Alors, résume, pour moi, cette année 2020 et continue encore en 2021, même si ça baisse un petit peu, on voit le résultat de Netflix. Aujourd'hui, Netflix, c'était le grand gagnant aussi du confinement. Il baisse un petit peu parce que j'en retourne aussi au travail, donc sont moins sur Netflix. On va peut-être assister aussi à cette tendance sur Zoom. En tout cas, ça va rester. C'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que ces installations où on s'est formé à ces outils-là et ça va continuer à exister dans la suite, la reprise de notre activité, de prendre l'avion. Moi, j'allais souvent en Suisse quand je travaillais pour Colgate. Pour une heure de réunion, on prenait l'avion, on allait retour dans la journée. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui dans ce nouveau monde qu'on a de prendre l'avion pour une heure de réunion ? Ça va être sur Zoom. Et ça s'est fait sur Zoom pendant cette période-là. Depuis un an, on fait tous comme ça. Dans le monde de demain, il n'y aura pas forcément besoin de prendre l'avion pour une heure de réunion. Par contre, des fois, il y aura besoin de se voir en direct. Une fois, deux fois par an, c'est quand même important de garder ce lien physique. Mais 80% des autres réunions qu'on faisait, ça pourrait très bien se faire en visio. Donc, ce que je vous dis dans cette première partie, c'est les évolutions, les formations, les installations que vous vous êtes faites sur ces outils de visioconférence vont perdurer dans le temps et les habitudes du monde d'avant ne seront pas les mêmes que celles dans le monde d'après. Pour cette première partie, est-ce que vous avez des questions ? Un petit peu le bilan, on va dire l'état des lieux aujourd'hui dans lequel les impacts du télétravail sur notre mode de communication ? N'hésitez pas à... Avec la question, Samuel, tu peux poursuivre. OK. Très bien. Juste pour vous préciser, il y aura le replay de disponible ? Oui, il y aura le replay comme d'habitude, oui. Parfait, parfait. Eh bien, très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui, les outils de visioconférence. Qu'est-ce qu'il y a comme outils ? Donc, il y en a beaucoup. Et bon, ça va être un peu une liste à la prévère. Désolé, je m'excuse par avance. Mais c'est important de voir un petit peu quels sont les outils du marché. C'est une sélection d'outils de visioconférence que vous pouvez envisager, vous pouvez réfléchir entre les différents outils que je vais vous donner, même s'il y en a bien sûr d'autres sur le marché. Alors, pourquoi utiliser un outil de visioconférence ? La première réponse, c'est pour que le télétravail continue à se faire. Et comme il est de plus en plus accepté et courant, eh bien, il faut qu'on continue à avoir ces outils de communication ensemble. Et puis aussi, dans le sein de l'entreprise, il n'est pas rare d'avoir plusieurs bureaux. On change d'emplacement. Le flex office aujourd'hui se met en place. Et puis, on est en télétravail ou on est en déplacement. Et on continue à faire ces réunions. Et puis, le client, ils ne sont pas toujours à côté. On n'a pas forcément toujours l'occasion de se rencontrer, même dans ce monde d'après, de continuité d'activité, on va dire, quand l'activité reprendra. Là, on est aussi à distance. Et comme je vous parlais de l'exemple de ma réunion en Suisse, ils ne sont pas à côté. Donc, on va continuer à communiquer par ces outils de visioconférence. Et puis, en plus, les gens travaillent des entreprises et ils travaillent aussi de leur domicile. On voit aussi l'essor des espaces de co-working ou des gens qui travaillent de temps en temps à la maison, de temps en temps au co-working, de temps en temps dans l'entreprise. Donc, on est en mouvement. On est tout le temps en déplacement. Et si on veut travailler à plusieurs, il y a plein de startups, d'entreprises qui se montent, ou même, il y a des entreprises depuis le premier confinement qui ont rendu leur bureau. Et les gens travaillent maintenant depuis leur domicile ou en déplacement. Il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande, les digital nomades qui parcourent le monde et puis qui travaillent comme ça à différents endroits du monde pour voyager. Ils ont besoin aussi de ces outils-là. Quelles sont les fonctionnalités majeures ? Eh bien, déjà, la première fonctionnalité, c'est voir et entendre les participants. C'est la base. Un outil de visioconférence sert à ça. Ensuite, c'est le clavardage, le chat, les fonctions de chat, les fonctions de réagir aussi par le clavier. Et puis, bien sûr, la fonctionnalité de partager son écran. Ce que vous voyez là, je partage mon écran. C'est indispensable dans ces outils de visioconférence. Et puis, nécessairement, je vous invite à voir aussi la fonction d'enregistrement, de replay. Les gens ne sont pas forcément toujours là. Moi, j'appelle ça l'effet Netflix. L'effet Netflix, c'est que ça change nos habitudes de comportement, même le replay en général, de se dire, c'est pas le dimanche soir à 21h. Mon film, il peut être quand je veux. C'est moi qui reprends le pouvoir sur ma consommation du média, ma consommation de l'image et notamment une conférence ou une visio. Il y a des moments où ça doit être en direct parce qu'on a des réunions d'équipe avec des directives à donner. Lundi matin, c'est du direct. Et puis, du webinaire, moi, je comprends tout à fait que vous ne soyez pas là en direct, mais que vous le regardiez plus tard, autant vous voulez. C'est vous qui reprenez le pouvoir. Et on le fait tous déjà avec notre consommation du replay à la télé ou du Netflix. Alors, les questions à se poser. Comment vous allez choisir votre outil de visioconférence ? Déjà, le premier critère, c'est pour combien de personnes ? Combien de personnes vous voulez connecter simultanément ? Est-ce que vous êtes en train de discuter à deux, à quatre ou à 300 ? Est-ce que vous faites un webinaire ? Est-ce que vous faites une conférence ? Ou est-ce que vous faites une réunion ? Ce n'est pas la même chose. On ne va pas aussi avoir besoin des mêmes outils, de la même capacité serveur derrière. Si vous regardez ce qu'a fait Tony Robbins, je crois qu'il avait plus de 28 000 participants Zoom en même temps. Et là, il faisait un show, vraiment comme un show à l'américaine. Normalement, il fait ça dans des grandes salles de concert. Là, les gens étaient connectés en Zoom. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une visioconférence, mais l'échelle est gigantesque. Ou si c'est une réunion à deux, ce ne sont pas les mêmes outils, même les mêmes coûts qu'il y a derrière. Ensuite, la durée de l'appel. Combien de temps, en moyenne, durent vos appels ? Parce qu'il y a une limite aussi à ça. On voit que la tendance aujourd'hui d'aller sur des temps plutôt longs, de ne pas être limité. L'offre de base de Zoom gratuite, je crois que c'est 40 minutes. Et après, ça coupe. Ça, c'est drastique. Donc, quand vous êtes dans une réunion avec un client, on ne peut pas se permettre de se faire couper la parole, comme ça, au bout de 40 minutes. Donc, c'est important de gérer aussi ces questions sur la durée de l'appel. Et puis ensuite, le partage du document. Est-ce que vous voulez aussi des fonctionnalités de gestion documentaire ? Ça, c'est ce que fait Teams. Vous avez des groupes, des sous-groupes dans lesquels vous pouvez partager des documents. Et les documents continuent à exister à la fin de la réunion. Donc, la réunion, c'est juste un événement dans votre flux de conversation, de gestion de travail. Donc, c'est plutôt un outil de gestion documentaire avec par-dessus un outil de visioconférence. Ce n'est pas dans l'autre sens. On est pensé aussi pour ce travail collaboratif. Et les outils de travail collaboratif intègrent un système de visioconférence. Mais c'est comme un plugin par-dessus. La base, c'est quand même de continuer à travailler sur du document. Et Office 365 permet de faire ça, de travailler simultanément sur un document. On est ensemble dans notre réunion. On avance. On co-construit le document ensemble. Et pourquoi pas avec de la visioconférence à côté. Est-ce que vous voulez une fonction webinaire ? Alors, ce n'est pas la même chose. Visioconférence, on est sur du mode direct. Et c'est terminé à la fin. Le mode webinaire, il y a un système d'inscription avant. Le live et le replay à la fin. Et ça, ça peut être aussi automatisé. Il y a des emails d'inscription. Les emails de rappel de début de conférence. L'email aussi qui va vous envoyer le lien de replay. Ça, c'est des outils qui sont plus complexes. Mais qui sont un petit peu dérivés de la visioconférence telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Et puis, le nombre d'animateurs. Ça, c'est un peu comme des licences. De savoir combien de gens peuvent être administrateurs, animateurs de ces visioconférences. Et le prix varie aussi en fonction du nombre de gens qui ont des droits. Par exemple, là, c'est Nicolas qui est notre animateur aujourd'hui. Et qui a le droit de démarrer la vidéo, de l'arrêter, d'accueillir ou non certaines personnes. Donc, il y a des droits supplémentaires pour ces animateurs-là. Comme des tickets au siège d'animateurs, d'administrateurs. Et ça, c'est à savoir aussi de votre côté si des gens peuvent le faire ou s'il y a une seule personne qui s'en occupe. Donc, un petit peu pour les questions sur lesquelles vous devez vous poser pour choisir votre outil de visioconférence. Et maintenant, je vous propose de lister quelques outils de visioconférence pour que vous puissiez choisir ensuite derrière lequel correspond le mieux à vos attentes. Alors, je vous ai parlé de Zoom. Zoom, c'est le plus connu, vous avez dit, mondialement. Avec cette... Moi, ce que j'aime beaucoup dans Zoom, c'est que ça marche très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec Zoom. La qualité de la vidéo est très bonne. La qualité sonore est très bien. En plus, il y a un marketplace. Donc, vous pouvez aussi intégrer des plugins. Donc, c'est aussi possible d'intégrer ça dans d'autres systèmes que vous avez dans votre entreprise. Et puis, il y a une société qui s'appelle l'API. L'API, c'est comme une prise sur laquelle vous pouvez brancher vos différentes applications et puis vous en servir différemment. L'offre de base est gratuite jusqu'à 100 participants pour 40 minutes. Je vous dis, au bout de 40 minutes, ça coupe. Et puis, après, c'est des licences à l'année ou au mois. Ça tourne autour de 16 euros, je crois, quelque chose comme ça par mois. Jusqu'à 100 participants. Et puis, ça coûte moins cher si vous prenez un abonnement à l'année. Ce que je vous conseille, parce que je vous ai dit, c'est parti pour durer. Donc, là, vous ferez des petites économies si vous achetez la licence à l'année. Donc, Zoom, c'est très bien pour la qualité sonore et vidéo. L'interface est très simple. On voit de tout âge sur les webinaires que je fais sur Zoom. Il y a vraiment de tous les âges et les gens. Aujourd'hui, ça rentre. Les gens se sont formés. Donc, on sait s'en servir. C'est très simple. Il y a les boutons en bas et ça apparaît très facilement. Puis, les tarifs, vraiment pour la qualité que ça fournit, 16 euros par mois, c'est vraiment pas cher. Teams, que vous utilisez aujourd'hui. Teams, c'est gratuit pour 60 minutes pour 100 participants. Et ce n'est pas un logiciel de visioconférence. C'est ça. On le met dans cette liste-là. C'est avant tout une plateforme de collaboration. Teams, c'est du travail collaboratif sur lequel il y a une partie de vidéo. Ça permet d'échanger par écrit avec ses collaborateurs, avec la messagerie. Ça permet aussi de stocker et d'échanger des fichiers avec votre équipe et de collaborer en temps réel sur des documents Office. Donc, vous êtes en train de travailler sur un Word ou un Excel, un PowerPoint. Ensemble, vous pouvez vous retrouver sur ce document et modifier, écrire des paragraphes et co-construire votre document grâce à Microsoft Teams. Microsoft Teams, il profite de la notoriété de Microsoft, qui est déjà très bonne en entreprise via le Pack Office. C'est un peu la suite logique de l'entreprise, des outils d'entreprise, d'aller vers du Microsoft Teams si vous êtes déjà affamilier avec l'univers Microsoft. Donc, il y a deux versions payantes à partir de 4 euros par mois. Et avec les versions payantes, vous avez la possibilité de programmer et d'enregistrer vos réunions. Je pense que c'est ce qu'a fait Nicolas dessus. Donc, vous pouvez organiser des réunions au maximum à 300 personnes. Nicolas, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur Teams ? Comment tu t'en sers, toi, pour organiser ces webinaires ? Oui, effectivement, je peux donner quelques éléments d'information. Écoutez, c'est très simple. C'est un outil collaboratif qu'on utilise dans tout le Grand Est au niveau de la CCI. C'est notre outil collaboratif interne et que nous utilisons du coup dans deux contextes. Alors, à la fois pour organiser des réunions entre collègues, comme l'a évoqué Samuel, mais aussi, comme vous le voyez aujourd'hui, en utilisant la fonctionnalité des événements en direct pour tenir ce type de webinaire, ce type de conférence que nous enregistrons et que nous rediffusons sur notre chaîne YouTube. Voilà ce que je peux dire. Samuel, est-ce que tu souhaiterais que je précise autre chose ? Oui, sur la partie automatisation, comment tu gères l'automatisation de ces webinaires ? Alors, sur la partie automatisation, pour le moment, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est notre assistante Jennifer qui se charge d'envoyer les invitations et les replays. Donc, on fait ça pour le moment manuellement. Mais nous avons prévu pour la suite de nos webinaires de s'équiper d'un nouvel outil GoToWebinar. Peut-être que tu pourras en dire un petit mot, Samuel, qui permettra justement d'automatiser un certain nombre de tâches, puisque à la CCIO aussi, on travaille sur notre propre transformation digitale interne. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Donc voilà, Microsoft Teams, je l'ai mis dans cette liste-là. C'est avant tout un logiciel de travail collaboratif avec une option de visioconférence. Et comme l'a très bien dit Nicolas, la fonction webinaire, ce n'est pas forcément ce qui fait de mieux. Il y a d'autres outils qui sont dédiés à ça. Microsoft Teams, ça se veut très large, on va dire, en termes de service. Et si vous voulez des choses très précises, il y a d'autres outils qui sont peut-être plus adaptés. GoToWebinar, c'est vraiment pour du webinaire. Donc là, ça sort de la visioconférence. C'est vraiment très spécifique sur l'organisation du webinaire avec tout système d'inscription et de rappel automatique. Teams, pardon, Google Meet. Google Meet aujourd'hui, donc Hangout, l'évolution d'Hangout qui s'appelle Meet aujourd'hui, il fait partie de la suite logicielle de Google qui s'appelle Google Workspace. Vous avez peut-être entendu parler sous l'ancien nom qui s'appelait G Suite. Donc ça a changé nom, ça s'appelle aujourd'hui Workspace. Donc on dit Google Workspace. Et cet outil est intégré directement dans le Gmail et gratuit pour une heure de réunion et avec une durée de 24 heures pour maximum 100 participants. Donc ils ont étendu leur offre avec le Covid. Ça permet aussi aux gens de tester leur logiciel jusqu'au 31 mars. Je crois qu'ils ont étendu la durée, mais c'est gratuit. Et ça permet aussi de tester cette solution, d'avoir un avant-goût de tous les avantages de travailler avec cette solution très simple. C'est directement intégré dans le navigateur. Ça aussi, c'est très, très important. Il n'y a rien à installer. Donc quand même dans les entreprises, des fois, vous avez des pare-feux ou des choses qui empêchent d'installer des logiciels sur votre ordinateur de travail, eh bien là, il n'y a rien à installer. Ça se fait directement dans le navigateur. Il y a aussi la possibilité d'avoir des sous-titres pour les gens qui sont malentendants, de sous-titrer les conversations en temps réel. Donc ça, c'est à base d'intelligence artificielle. Et les sous-titres, donc en direct, ça apparaît par-dessus la vidéo, un système de sous-titrage. Il y a une suppression du bruit intelligent. Et puis, il y a des rappels aussi dans le Google Agenda. Vous pouvez synchroniser votre Google Agenda avec Meet. On est toujours chez Google, donc ils connaissent toute votre vie. Donc, ils peuvent aussi intégrer facilement les rappels dans votre agenda. Donc après, c'est 8 dollars par utilisateur. Et là, c'est pour le Workspace. Donc, dans Workspace, vous avez plein de services, dont Google Meet. Ce n'est pas que Google Meet qui fait 8 dollars par mois. C'est l'ensemble de l'accès à Workspace. Ensuite, je vais vous parler de BlueJeans. Alors, BlueJeans, je pense que peu de gens connaissent cette application de visioconférence. BlueJeans, c'est très connu, en tout cas, pour être intégré dans les API d'entreprise. Que je vous disais, ce que fait Zoom, avec les petites prises sur lesquelles on peut se brancher. Si vous voulez avoir un système de visioconférence intégré à un extra net, ou si vous voulez l'utiliser ou l'intégrer, l'encapsuler dans un autre outil que vous avez dans votre entreprise, BlueJeans, c'est vraiment une solution à investiguer, en tout cas, parce que leur système d'API, peut-être parler un peu plus pour les développeurs ou le service informatique, mais ces prises sur lesquelles vous pouvez vous brancher, utiliser ces services-là dans votre propre infrastructure, est aussi très intéressante. Donc, ils ont une très belle qualité vidéo et de son. C'est un Dolby, le son Dolby dans le son aussi, donc c'est intéressant pour faire ça. Et le système de sécurité aussi est reconnu comme étant très fort. Et ça commence à 11,56€ par mois, jusqu'à 100 participants avec des groupes de taille illimité. Donc ça, si vous faites des grosses réunions avec beaucoup de gens, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de limite de siège de participants. Et si vous prenez l'offre à 16,20€, vous avez 25 heures d'enregistrement. Donc, il y a de quoi faire, 25 heures d'enregistrement jusqu'à 125 participants. Donc, c'est réunion de groupe illimité. 100 participants, pardon. Non, non, je me suis trompé. La version standard, c'est 100 participants et 125 participants pour l'offre à 16€. Et l'enregistrement vient par-dessus. Donc, 5 heures d'enregistrement pour l'offre à 11,56€ et 25 heures sur l'offre à 16€. Et Skype, on en a parlé tout à l'heure. Skype, on l'avait vu dans les usages au niveau mondial. En France, ça reste encore numéro 1. Skype, c'était quand même un peu du chat au début, qui a évolué vers la vidéo quand même. C'est l'outil principal. Eh bien, j'ai vu que Skype faisait une offre où c'est possible. Donc là, je vous ai mis l'adresse en bas. Skype.com.fr.free-conférence-call. Vous tapez Skype dans Google, vous trouverez aussi l'adresse. Eh bien, c'est la possibilité d'organiser des réunions. En tout cas, vous envoyez le lien d'invitation et les gens viennent se connecter à votre Skype sans avoir de compte Skype. Ça se fait directement dans le navigateur. C'était ça aussi la contrainte de Skype, c'est qu'il fallait installer Skype sur nos ordinateurs. Ils ont lancé leur système aussi qui s'intègre directement dans le navigateur, comme ce que fait Google Meet. Là, il n'y a rien à installer. Et ça évolue, ça s'appelle Meet Now pour les calls de groupe. 50 personnes maximum, 24 heures de réunion. Donc, je trouve aussi à réfléchir quand on veut organiser des réunions rapides. On se dit, tiens, on se retrouve, j'ai rien installé sur mes postes. Bim, on envoie un petit lien. Les gens vont cliquer sur le lien dans l'email et ils arrivent directement dans leur interface navigateur. Pour le coup, c'est vraiment dans le navigateur que ça se passe. Et là, on peut se parler jusqu'à 50 personnes pendant 24 heures. Là, je pense que c'est à réfléchir quand vous voulez faire des choses un peu rapides. Comme ça, sur le pouce, tiens, qu'est-ce qu'on se fait ? Où est-ce qu'on se retrouve ? Pourquoi pas ce Skype par rapport au Google Meet que je vous ai présenté juste avant. Où là, il faut avoir un compte Google pour se connecter et créer ce compte. Là, il n'y a besoin de rien. Au début, quand vous êtes le créateur du compte, vous allez dessus, vous générez le lien et vous envoyez l'invitation. C'est la simplicité. Donc, je pense que c'est un peu l'ancêtre, on va dire, de ces outils-là. Mais ils ont bien réagi pour proposer ce service. Coup-couine, j'allais dire un petit coup rapide pour gagner, d'organiser rapidement ces réunions. Et TICCO, alors TICCO, je vous le mets ici, c'est 2880 euros par an. Donc là, on est dans d'autres budgets, d'autres considérations. Mais TICCO, en fait, il a le label, le visa de sécurité de l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est, pour moi, c'est le gendarme, le pompier de la cybersécurité. C'est des gens les mieux placés en France pour tout ce qui est question de cybersécurité. Et Zoom a un peu pâti à ses débuts. Ça s'appelle le Zoom Bombing. C'est des gens qui rentraient comme ça dans les conférences sans être invités. Donc, il y a eu, vous pouvez chercher Zoom Bombing. Il y a des choses rigolotes et moins rigolotes qui se sont passées sur ces sujets-là. Surtout que les gens partageaient les liens d'invitation au VidéoZoom directement dans leurs réseaux sociaux. Donc, n'importe qui pouvait cliquer dessus et intégrer ces réunions-là. Voilà, TICCO, c'est exactement l'inverse. Là, la visioconférence sécurisée, qualifiée, certifiée ANSI. Donc, c'est du très, très haut niveau d'accès, de sécurisation des données. L'image est en ultra HD. Donc, là, extrêmement haute qualité d'image. Et c'est pour d'autres usages. C'est quand il y a besoin d'extrêmement, une confidentialité très, très forte de sécuriser les transferts, les discussions. C'est la solution à investiguer, TICCO, avec des coûts qui ne sont pas négligeables. Alors, les autres services à considérer, je vous ai fait une petite liste en mode de bullet point. Donc, là, je vous ai parlé des principaux. Après, il y a donc GoToMeeting et GoToWebinar qui sont en équivalent pour les webinaires. GoToMeeting, donc ça, c'est pour la partie visioconférence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a intégré dans l'outil la possibilité de prendre le contrôle du poste à distance. Donc, on est tous réunis dans l'outil de visioconférence, GoToMeeting. Et là, l'animateur peut prendre à distance la souris pour aller, par exemple, expliquer quelque chose, former quelqu'un, dire tu cliques là, tu cliques là, regarde comment ça se passe. Ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de système. Après, on peut faire un zoom et puis un TeamViewer à côté. Là, il faut deux logiciels pour faire ça. TeamViewer qui est l'outil de prise de contrôle du poste à distance. Là, c'est intégré directement dans GoToMeeting. Et puis, ça vous donne aussi des rapports de connexion. Dire telle personne avec son adresse IP, elle a été connectée de telle heure à telle heure. Ça, ça peut être intéressant si vous faites de la formation et vous donnez des justificatifs de dire prouver que la personne était bien présente à votre, à cette réunion ou qu'elle était bien présente à cette formation. Comment on fait? Il faut ce rapport de connexion. Ça, c'est ce que fait GoToMeeting. Donc, si vous faites de la formation, ça peut être intéressant de réfléchir à GoToMeeting. Ensuite, Whereby, c'est un outil, il n'y a pas plus simple. Vraiment, ça ressemble un peu à du Skype. On se connecte, on clique, il y a besoin de rien installé. Et puis, on est tout de suite connecté. La visio commence tout de suite. Donc, c'est vraiment la facilité, la simplicité d'utilisation. Ce n'est pas vrai. Je vous parlais en introduction sur de mettre en place des infrastructures pour préparer la suite, être plus organisé. Là, ce n'est pas trop ça. Là, c'est plutôt, je veux aller rapidement faire ma réunion. Whereby, pourquoi pas? Et le nouveau Skype aujourd'hui, qui est aussi à réfléchir un peu l'équivalent. Starleaf. Alors, Starleaf, c'est une solution de visioconférence européenne. Donc, ça a une fiabilité avec un essai de 99,9999. Donc, c'est le top du top en termes de fiabilité, qui est certifié aussi par la CNIL. C'est le respect du RGPD aussi qu'il y a derrière. C'est des notions qui sont importantes pour vous. Et c'est hébergé aussi sur le sol européen. Donc, respecte aussi ces critères de RGPD et de respect de la CNIL aussi. Les autres, c'est des serveurs américains. On a parlé jusqu'à maintenant. Alors, Jitsimit. Jitsimit, je le mets aussi parce que c'est 100% open source. Donc, des gens qui veulent évoluer, qui sont sensibles à ces questions d'open source. Pourquoi pas réfléchir à Jitsimit avec un chiffrement de bout en bout. C'est conforme aussi au RGPD. Par contre, la version Jitsimit de base, on va dire, là, vous tapez Jitsimit, vous pouvez démarrer votre visio tout de suite. Au début, j'aimais bien parce que c'était open source, sécurisé de bout en bout. Par contre, il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui va sur ces solutions-là. Et je faisais, par exemple, je voulais organiser une conférence dessus. Et bien, ça me déconnectait au bout de quatre secondes. C'était impossible de parler à la personne. Donc, peut-être à tester, à voir est-ce qu'ils ont amélioré leur infrastructure. Mais aujourd'hui, on va dire qu'ils sont victimes de leur succès quand vous êtes sur l'offre de base. Après, vous pouvez l'installer aussi sur vos serveurs maison. C'est de l'open source. Donc, vous pouvez aussi mettre ça sur votre infra. C'est différent sur les réseaux, mais la version de base, attention, je vous parle de mon expérience personnelle. Je ne recommencerai plus à organiser un événement là parce que la fiabilité n'était pas au rendez-vous. Et Teamlink, alors Teamlink, c'est aussi un autre système. Là, c'est 300 participants avec une durée limitée. Par contre, il faut installer un petit logiciel. Et moi, je m'en suis servi. En fait, je donnais des cours à l'université et j'avais 150 étudiants. Donc, 150 étudiants en visio. Comment on fait ? Et je vous disais, la partie payante à 16 euros de Zoom, c'est 100 personnes. Et puis, je n'avais pas forcément envie de payer aussi pour ça. Donc, j'ai cherché des solutions gratuites. Et Teamlink a été la réponse. 300 participants avec une durée limitée. Ça ne me coupe pas au bout d'une heure. C'est vraiment illimité. Par contre, j'ai demandé à mes étudiants de devoir installer ce logiciel. Ça pose aussi des petits soucis s'ils sont aussi sur téléphone portable. Il y a une version mobile, mais c'est quand même un peu moins pratique. Mais une solution gratuite avec 300 participants, c'est pas mal. Je vous avais montré Skype qui était limité à 50 participants. Là, c'est 300 participants. Par contre, il faut installer un petit module sur l'ordinateur. Voilà, je n'ai pas envie de faire cette liste à l'après-verre infini. On pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup, beaucoup de services. Là, je vous ai montré les principaux et puis peut-être des focus sur des choses à réfléchir. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la communication unifiée. Alors, la communication unifiée, c'est quoi ? C'est permettre la continuité des communications. Donc, vous allez communiquer avec des tiers, donc vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, à l'intérieur aussi de l'entreprise. Et aussi, ça va permettre de faciliter ce travail collaboratif. Vous allez aussi faciliter avec ces outils-là la mise en place du télétravail. Le télétravail, c'est-à-dire une continuité de travail. Même si c'est à la distance, on facilite les usages à travers des outils qui doivent fonctionner en dehors de l'entreprise. Et puis, ça va vous permettre aussi de centraliser des documents. Donc là, on sort de la visioconférence, mais de réfléchir à cette communication unifiée avec une centralisation de documents de travail. Et là, vous allez rassembler les composantes de votre collaboration en un seul et même endroit, puisqu'on puisse tous travailler ensemble, faciliter ce travail collaboratif. Donc, réfléchir sur des nouveaux usages de travail, une nouvelle façon d'organiser votre entreprise qui corresponde à la culture de l'entreprise. Comment vous laissez plus de flexibilité aussi à vos salariés, qui continuent à accéder aux documents de travail, continuent à communiquer, à parler, à organiser vos réunions. Donc, tout ça pour une entreprise résiliente. Comment je travaille sur mon entreprise résiliente ? C'est le but de tout ce qu'on fait sur cette communication unifiée. Pourquoi mettre en place une communication unifiée ? C'est que l'entreprise doit être résiliente. On voit les différentes vagues successives de crise qui nous arrivent dessus. C'est cette résilience de l'entreprise aujourd'hui nécessaire pour la survie, la survie de nos organisations. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, oui, Samuel, on a plusieurs questions. Donc, je vais te lire la première, une question d'Olivier, qui nous dit, « Si fixer une cible du genre deux jours par semaine ne correspond-il pas aux habitudes du monde d'avant ? Cela reviendrait à figer un mode de fonctionnement et à se priver de toute liberté d'action. » Alors, je suis complètement d'accord. En fait, ça, c'est le sondage qui vient de se sortir la semaine dernière, quand je préparais ces slides. Dire dans le monde d'après, combien vous voulez faire de télétravail ? Et les gens ont répondu 2,3. Donc, c'est aujourd'hui, cette réponse, ce sondage, on prépare de se dire, on a eu ce goût de télétravail. Et ce monde d'après va être forcément différent de se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire… Moi, quand je bosse à Paris, je suis passé trois heures par jour dans les transports en commun. Ou même, aujourd'hui, les gens qui réfléchissent à partir en province et de monter sur Paris 2, 3 jours par semaine pour travailler. Et puis, le reste du temps, ils travaillent de chez eux. C'est des nouveaux modes d'organisation qui sont là, qui émergent et qui vont perdurer. Donc, oui, je suis complètement d'accord de se dire aussi, rien n'est figé. C'est chaque entreprise, chaque culture d'entreprise est à préparer, à co-construire avec ses salariés. Merci, Samuel. Une deuxième question, toujours d'Olivier, qui nous dit, go to meeting dans les opérations de dépannage ou d'installation à distance ? Tout à fait, voilà, dépannage, très, très bon cas d'usage, effectivement, de prendre à distance la main sur l'ordinateur de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Clique, clique par ici. La personne voit la souris se déplacer sur son écran. Donc, ça peut être un petit peu bizarre. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, ne vous inquiétez pas. Il y a la vidéo à côté. La personne est là pour rassurer, pour expliquer, former. Donc, très bon exemple. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Et question anonyme, cette fois-ci. Donc, la personne nous dit, quand vous parlez de 8 dollars par utilisateur, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut payer pour chaque meeting en fonction ? Alors, là, je n'ai pas compris. Il faut choisir au début et on consomme les utilisateurs à chaque réunion. Alors, je pense que de parler de ça. Donc, les 8 dollars par utilisateur, donc, c'est par mois. Donc, ce n'est pas par réunion. C'est un abonnement mensuel qui vous donne droit à Google Workspace Essentials. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site de Google Workspace. Qu'est-ce que ça contient ? C'est dedans, vous avez accès au Google Sheet, au Google Slide, à votre boîte Gmail, au Drive. Donc, l'espace de stockage aussi, avec plusieurs gigas, 100 gigas, je crois, ou un peu plus de stockage aussi de documents. Donc, ce n'est pas seulement l'outil de visioconférence pour ces 8 dollars. C'est tout l'univers des services de Google auxquels vous avez accès pour ces 8 dollars par utilisateur. Merci, Samuel, pour ta réponse. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot pour la fin ? Je vous dis merci. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos questions. C'était très intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous sur notre site transformationdigital.coach, si vous voulez, l'accompagnement, ou sur le site acadie.fr, A-C-A-D-E-E.fr, pour toutes les questions liées à la formation sur le digital. Merci, Samuel. Écoutez, on va pouvoir conclure. Donc, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui en direct avec ce webinaire. Vous le retrouverez dans quelques jours en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Et moi, je vous donne rendez-vous le 18 mai pour le prochain webinaire qui sera consacré aux nouveaux réseaux sociaux. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada